Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi, vraiment journée très, très troublante du 2 octobre 2020, 13h29, heure du Québec. On a appris cette nuit que le président et la première dame ont été testés positifs. Apparemment, les dernières nouvelles, il aurait des symptômes mineurs, mais il ne faut pas oublier que Donald Trump, à 74 ans, fait de l'embonpoint, pèse 235 livres, 6 pieds étroits. Donc, ce n'est pas un gars qui a vraiment fait attention à lui. Il n'a jamais fumé, jamais bu, par contre, mais il est dans la catégorie de ceux qui sont vraiment à risque, dans le sens où d'attraper la COVID pour ces gens-là de 74 ans, en étant obèses, ça les place dans une position plus à risque. Donc, on verra bien ce qui va arriver dans les prochains jours. Mais, déjà, il y a des symptômes mineurs, ça ne veut rien dire, parce que ça peut se développer rapidement. On a vu ce qui est arrivé avec Boris Johnson, qui, pendant les premiers jours, faisait comme s'il n'y avait vraiment rien de spectaculaire que s'était produit chez lui. Puis, finalement, il a terminé les dernières semaines aux soins intensifs. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est une possibilité. Pendant ce temps-là, ça vient changer vraiment sa campagne électorale. Peut-être au carreau pour combien de temps, on ne le sait pas. On est déjà le 2 octobre. La soirée de la Floride, ce soir, a été annulée, naturellement. Combien de temps va-t-il rester? Une dizaine de jours, apparemment, en isolement, au moins, jusqu'à ce qu'on voit s'il développe des symptômes plus majeurs ou non. Donc, c'est un arrêt de 10 jours, au moins, pour sa campagne. Il va peut-être travailler de la Maison-Blanche, comme Joe Biden le faisait, en virtuel. On va voir. Mais ça vient changer complètement sa campagne électorale. Ça vient changer le narratif aussi des conspirationnistes, les Q-anistes, les Q. Je pense qu'ils ont besoin de savoir qu'il y a un produit qui existe qui s'appelle le Q-Tips. Tu sais, le Q-Tips, pour nettoyer les oreilles, pour faire rentrer la vérité et la réalité, qui a été bloquée par la cire, la crasse de la folie conspirationniste. Donc, juste au cas où, vous l'auriez oublié, là, c'est vraiment efficace. C'est vraiment, vraiment efficace. Ça s'appelle, puis tout le monde connaît ça, le fameux... Q... Q-Tips. Ça, c'est un petit coton-tige. Q-Tips. Qui va te nettoyer les oreilles, puis qui va peut-être te ramener à la raison, ce qui n'est pas certain non plus. Pendant ce temps-là, chers amis, Donald Trump, probablement, a peur de sa campagne contre Joe Biden, de cette élection contre Joe Biden. Puis, il a... Les Républicains et Donald Trump avaient peur depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a essayé vraiment de se concentrer à attaquer Joe Biden. Et qu'on a essayé de trouver de la saleté sur Joe Biden parce qu'on savait finalement, puis on avait peur que ce soit lui qui finisse comme candidat des démocrates. Moi, j'étais abonné au New York Times et il y a un petit papier que je vais vous lire. Puis là, je veux que vous compreniez que c'est ni de la partisanerie, ni quoi que ce soit d'anti-Trump. C'est juste le fait que quelqu'un aimait cette idée-là et il y a beaucoup, beaucoup de résonance là-dedans. Puis, c'est à vous autres, après ça, à vous faire une idée. Le plus important, c'est que tu écoutes ceux que tu n'aimes pas entendre. Parce que si tu fais juste écouter ceux que tu aimes entendre parce que ça vient te réconforter dans tes visions, dans tes idéologies, ça ne t'avance pas, ça, mon chum. Ça ne t'avance pas. D'écouter juste du monde qui vont venir te rassurer puis raconter ce que tu as envie d'entendre, ça ne t'aide pas non plus. Quelqu'un qui veut voir plus loin puis qui veut évoluer doit écouter ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Si un péquiste fait juste entendre puis écouter les péquistes, c'est sûr et certain que tu n'avances pas. Puis que tu n'avanceras jamais puis que tu n'auras jamais la vérité puis l'heure juste. C'est sûr qu'un péquiste, à l'aube d'une élection, va te dire, c'est sûr qu'on va gagner. C'est sûr qu'un indépendantiste, à l'aube d'un référendum, va te dire, c'est sûr qu'on va gagner le référendum. Bien, c'est parce qu'on se ferme à la réalité. Et c'est un petit peu ça le problème de la partisanerie. Il faut que tu t'ouvres à tout, tout, pour aller voir l'autre côté, pour être certain de ton affaire. Sinon, l'erreur qu'Alex Cossette-Trudel a commise, lui, en essayant de bâtir l'idée d'un coup d'État contre Donald Trump, c'est qu'il a écouté les Républicains. C'est sûr que les Républicains, eux autres, racontaient une histoire. Partisane. Pour essayer de contrer le narratif de l'autre équipe adverse concernant des enquêtes légitimes d'organismes gouvernementaux de renseignement, à savoir si, oui ou non, il y avait eu une collusion entre les Russes et Donald Trump et sa campagne. C'était totalement légitime. Les Républicains ont essayé de monter ça en épingle, commettant une espèce d'invasion, coup d'État ou tentative de renversement douce ou de dénigrement de l'administration Trump. Mais c'est sûr que, comme Alexis Cossette-Trudel avait comme source David Nunes, wow, David Nunes, un Républicain qui était le président du comité d'enquête de la Chambre, pendant que les Républicains, au début du mandat de Trump, avait la majorité. Ce n'est pas une source d'information, cela! C'est le gars le moins fiable qu'il n'y a pas à Washington, David Nunes. Puis ça, c'était les sources d'Alex Cossette-Trudel. Si tu veux te renseigner, tu ne t'en vas pas écouter un parti politique. Si tu veux savoir ce qui se passe avec quoi que ce soit au gouvernement, que ce soit un projet de loi, que ce soit un règlement, un budget, tu ne t'en vas pas écouter le parti au pouvoir pour te faire dire que ça va bien, puis tu ne t'en vas pas écouter le parti à l'opposition non plus pour te faire dire que ça va mal. Il faut que tu fasses des recherches plus importantes, plus sérieuses. Ça, ça implique, par exemple, que tu dois aller voir un programme politique, lire le programme politique, les idées avancées, pour savoir exactement ce que ces gens-là veulent faire. Mais tu ne peux pas te fier sur un manque d'un gouvernement pour avoir l'heure juste. J'espère que je ne suis pas obligé de vous expliquer ça parce que ça veut dire qu'il faut retourner loin dans le temps pour commencer à vous éduquer à partir de zéro. Tu ne peux pas aller écouter non plus les partis d'opposition pour savoir l'heure juste puis connaître l'heure juste parce que c'est juste la politique. Donc, si tu veux savoir vraiment ce qui se passe, il ne faut pas que tu ailles voir des groupes partisans. Kiwanun, c'est un groupe de partisans finis, ravagés par une maladie mentale qu'on appelle la bigoterie. Donc, tu ne peux pas te fier à des gens comme ça ni aux extrémistes de gauche pour savoir si ça va bien ou si ça va mal dans un pays. Il faut que tu utilises ton intelligence, ton jugement, puis que tu mettes un effort pour essayer de comprendre une situation, essayer de comprendre un projet de loi, essayer de comprendre un règlement. Tu ne peux pas te fier aux partis politiques qui présentent une loi puis qui veulent la passer puis qui veulent te faire avaler que ça te prend absolument cette loi-là pour que tu sois heureux dans la vie. Comme tu ne peux pas te fier non plus aux partis d'opposition qui sont toujours là pour s'opposer puis qui ont un agenda politique pour te dire non, 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 cette loi-là va vraiment à l'encontre de ton bonheur. Il faut que tu fasses tes recherches puis que tu ailles écouter du monde puis toi, que tu cherches aussi les informations que ça te prend pour te bâtir une opinion. Tu ne peux pas te fier à des gens partisans. Tu ne peux pas te fier au Parti républicain pour savoir si oui, il y a eu une tentative de coup d'État contre Donald Trump. c'est complètement absurde, c'est enfantin, c'est naïf. C'est ce qu'Alexis Cossette Trudel a fait mais je ne veux pas être méchant mais en tout cas, il faut que tu fasses plus de travail que ça. Il faut que tu sors de chez vous puis il faut vraiment que tu t'habitues à aller écouter les autres, ceux, parce que souvent tu vas avoir des éclaircissements quand tu écoutes ceux que tu ne veux pas écouter. ceux que tu considères comme tes ennemis, c'est eux autres souvent qui vont t'éclairer le plus sur une situation et ça je pense que c'est vraiment important dans la crise mondiale actuelle, dans l'état des choses actuelles, je pense que c'est important que vous commenciez à comprendre qu'il faut sortir de la partisanerie puis que tu ne peux pas écouter ceux qui font juste ton affaire parce que ça vient te réconforter dans tes convictions. Ce n'est pas ça la vérité, tes convictions ce n'est pas de la vérité comme les convictions d'un ou de l'autre puis mes convictions à moi ce n'est pas de la vérité. La vérité n'est pas dans une conviction puis ça c'est important de comprendre ça. La part de Trump de Biden et on a vu Donald Trump n'a pas été capable de mettre KO Joe Biden dans le premier débat comme on l'avait annoncé pendant des mois et des années attendez le premier débat qu'entre Trump et Biden il va le démolir il va le réduire en pièces non c'est même Joe Biden qui a traité Donald Trump de clown et Joe Biden Donald Trump n'a pas été capable de répondre j'ai essayé de vous trouver l'extrait d'ailleurs bougez pas ça va être amélioré alors on va aller écouter Joe Biden dans un échange traiter le président de clown écoutez bien ça donc il lui dit parce qu'il était en train d'argumenter il dit t'as pas choisi le bon gars au bon moment la bonne soirée en parlant de lui en parlant de lui-même qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure écoutez bien la suite c'est là où il va dire this guy's a clown pas qu'ils ont une année ce que ce clown est de couper un c'est Donc là, ça continue, ça continue, mais quand même, Joe Biden qui a vraiment été capable de se défendre dans un débat des plus chaotiques. Donc, on s'en va avec ce papier du New York Times sous la plume de David Leonhard. La peur de Trump, de Biden. Il y a un thème qui a traversé toute la campagne de réélection du président Trump. Il a peur de ne pas pouvoir battre Joe Biden. Cela explique ses efforts extraordinaires l'année dernière pour empêcher Biden de devenir le candidat. Et cela explique ses efforts plus récents pour discréditer l'élection. Plutôt que de courir contre Biden, Trump semble maintenant courir contre la démocratie elle-même. Je pense qu'il est utile de penser à la campagne Trump 2020 en trois étapes distinctes. La première a eu lieu pendant la période précédente, les primaires démocrates, lorsque Trump a utilisé les pouvoirs de la présidence pour faire pression sur au moins un pays étranger, l'Ukraine. Pour salir Biden, un effort qui a conduit à la destitution. Trump n'a pris aucune mesure similaire pour endommager Bernie Sanders, Elizabeth Warren ou Kamala Harris. Pourquoi? Trump agit souvent par instinct et il l'a peut-être fait dans ce cas. Mais il est également un conservateur vorace de sondages et les sondages l'ont constamment montré qu'il se portait moins bien dans un affrontement hypothétique contre Biden que contre tout autre démocrate. La deuxième étape a commencé après que Biden a décroché la nomination et Trump a redoublé d'efforts pour lui nuire. Il a dépeint Biden comme un vieil homme politique corrompu, pas si différent de Hillary Clinton, pardon, ou un socialiste de placard. Alors, cela n'a pas marché, l'avance de Biden sur Trump est restée stable. Ici, on peut voir l'avance de Biden tout au long de juillet-octobre, de juillet 2019 à septembre. Biden a toujours été, a toujours devancé Donald Trump, même depuis 2019. Cela a conduit à la troisième étape à essayer d'empêcher une élection normale. Trump, avec l'aide d'autres républicains de premier plan, a intensifié ses efforts pour rendre le vote difficile. Sa campagne a intenté des poursuites en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et ailleurs pour restreindre le vote par courrier. Le Times Magazine a une nouvelle enquête sur ce sujet, y compris le rôle de Mike Pence. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Ces dernières semaines, Trump a également lancé ce qui semble être une tentative évidente d'intimidation des électeurs, encourageant ses partisans à se présenter au bureau de vote, prétendument pour empêcher la fraude électorale qui ne se produit presque jamais. Donald Trump Jr. a publié une vidéo appelant à une armée pour l'opération de sécurité électorale de Trump. Le débat de mardi était le sommet de la stratégie, du moins pour le moment. Trump a refusé d'autoriser un débat normal, interrompant constamment Biden. Pour les électeurs, le résultat était un fouillis chaotique. Pour Trump, c'était une tentative de plus pour saper le fonctionnement normal de la démocratie. Il reste plus d'un mois avant le jour du scrutin, une éternité en politique. À ce stade, cependant, l'image de la dernière année et demie est remarquablement cohérente. Trump semble croire qu'il perdrait une élection normale contre Biden, mais dans une élection anormale, avec un faible taux de participation et des luttes prolongées pour l'éligibilité au scrutin. Qui sait ce qui va se passer? Et si Trump perd, il jette les bases pour affirmer faussement que l'élection a été truquée. Et comme ma collègue Maggie Haberman l'a dit hier, les gens proches de lui disent carrément que le président sait qu'il perd et qu'il en a peur. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire, vraiment intéressant, comme vraiment petite analyse de rien du tout, mais qui nous démontre à quel point, peut-être, que Donald Trump a peur, justement, de Joe Biden, parce que Joe Biden, ça fait 40 ans qu'il est là, 40 ans que les Américains votent pour lui, il a été deux mandats consécutifs vice-présidents. Les gens l'aiment pas mal plus que ce qu'on peut imaginer, puis les gens lui font confiance, c'est ça. C'est un peu comme le phénomène de René Lévesque au Québec. Un alcoolique, gambler, fumeur, coureur de jupons, quelqu'un de vraiment douteux, mais les Québécois l'aimaient. Ils continuent à l'aimer. C'est des mystères comme ça en politique. Je vous reviens avec plein d'autres choses. On va aller faire un tour dans la pandémie et le bordel total à travers le monde. On n'est pas sortis de l'auberge. Puis peut-être même une troisième vague, sûrement une troisième vague, au printemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501